bonjour à tous Eric nous t'attendons on rentre tout juste de Leclerc et on s'est dit pourquoi on ferait pas la FAQ version parce que je vais être totalement honnête avec vous on a essayé en forêt en machin en truc ça le faisait pas le mieux c'est de se mettre ici ah bah non faut que tu te décales quand même il est là ah t'es un peu coupé de la tête bah oui mais bon 1m92 qu'est ce que tu veux faire sous pas mal de vlogs se trouvent des questions pour Eric et je me suis dit le mieux c'est vrai que ce soit lui qui répond et mes cacahuètes t'as pas été chercher mes trucs ah c'est des cachous toi c'est bon première question c'est une question que moi je vais te poser t'es pas très à l'aise avec les questions avec la FAQ bah pourquoi tu veux la faire j'ai dit que je te dis première question attention ça pique direct pas trop dur d'être en couple avec un prof les détails l'analyse les débats avec un smiley mort de rire encore finalement c'est à moi je suis pas un prof d'enseignement professionnel enfin t'es quand même on s'en fout de ça c'est dans ta façon d'être de tous les jours tu aimes bien tout analyser tu aimes bien débattre de tout vrai ou pas oui tu t'intéresses à tout et donc au début ça peut être surprenant mais Eric c'est pas le même en public et à la maison c'est à dire que tu veux que je te dise plus je suis différent en public et en privé tu connais des gens qui sont pas différents en public et en privé tout le monde a un différent public et en privé non ah oui tout à fait quoi que moi de moins en moins toi t'es pas différent en public et en privé mais de moins en moins pouvez vous créer la minute Eric qui est selon moi très utile et instructive sur divers sujets tu serais chaud ou pas ça dépend du sujet mais là c'est toi qui déciderait moi je demande je propose un sujet mais il faut un sujet un sujet qui demande pas trop de connaissances je peux non plus par contre tu as vu ce qui est marqué c'est la minute c'est la minute enfin dans un dans un blog ça peut être sympa ou je sais pas mais il faut y réfléchir donc tu serais tu serais pas contre non attends je regarde parce qu'en fait il y en a un peu partout des questions c'est hyper désagréable pour les gens de voir ah c'est possible j'étais obligé de marquer sur un papier le reste des questions si tu n'avais pas été prof qu'aurais tu aimé faire commissaire de police alors ça je le découvre c'est parce que tu disais romancier mais n'importe quoi on me demande et je réponds mais moi je me souviens que c'était rockstar parce que je l'ai fait être ingénieur non non trop bien je n'ai pas de plus 5 bref tu es un petit peu trop modeste non il ya des gens qui aiment les études moi oui je suis pas à l'aise avec les études oui mais enfin quand même bébé j'aime pas le travail scolaire c'est pas un truc qui me je suis pas à l'aise avec oui non mais il y a beaucoup de gens qui sont pas adaptés aux scolaires ah oui complètement ah mais c'est pas et je comprends tout à fait qu'on soit scolaire que penses-tu de la boxe qu'a créé caroline je trouve que elle a créé une boxe qui lui ressemble en tout cas qui ressemble à ses valeurs de qualité simple véritable parce qu'il ya pas de tricherie aucune tricherie est ce que tu es fier d'elle c'est moi qui vient de la poser oui je suis fier d'elle mais pourquoi elle aurait pas fait de boxe justement il ya une autre question pour rebondir qu'un petit peu dans l'air comment comment vis-tu le fait que caroline soit youtubeuse je passe mon temps à regarder des vidéos sur youtube oui et je déteste les blogs c'est vrai et c'est pour ça qu'il a du mal à faire cette vidéo parce qu'il n'aime pas le côté intime il ya pas mal de questions là qui est d'ordre intime auxquelles il répondra pas donc je lui pose pas je suis pas à l'aise oui oui pour toi ça n'a pas lieu comme là je vais déborder il ya des choses que j'ai jamais dit à mes proches c'est pas de me dire c'est tout à fait à ton honneur et je comprends mes parents j'adore j'adore les youtube je trouve que youtube c'est l'exemple parfait de ce que peut être une intelligence collective ouais c'est à dire que si tu veux si tu veux avoir une réponse à une question je trouve que youtube est le moteur de recherche le plus puissant qui est tu trouves absolument tout et surtout quelque chose qui est incroyable c'est que à chaque tu as un problème tu découvres que quelqu'un non seulement a eu le même problème que toi mais à la solution qu'il a la solution et en plus qu'il l'a filmé ça ça m'a toujours épaté et tu peux chercher n'importe quoi tu penses ça de fait que je foyais l'utilise non mais youtube je trouve ça très super cool mais c'est pas évident de filmer des choses qui peuvent intéresser les gens alors évidemment on donne toujours un peu de soi dans une vidéo mais sans non plus que ce soit un microscope sur sa vie personnelle pourquoi n'êtes vous toujours pas marié ça c'est revenu deux trois fois mais on avait déjà répondu non on est bien c'est on est bien c'est depuis depuis le tout début ça veut dire il ya quinze ans ça va faire quinze ans là en juin le à trois on répond 1 à 3 quand on s'est fiancé non allant à ah oui puis en ça et c'était à 3 dans une chambre d'hôtel oui à trois on le répond 1 2 3 15 et la première fois le premier bisou le matin jour tu as été trop vite fait de la musique mais c'est ça ouais le mariage en fait c'est que c'est de ma faute c'est moi tu m'as demandé plein de fois mais je suis pas enfin ça me faisait un peu flipper moi c'est très difficile de se marier quand on a une famille super super un peu nombreuses alors j'ai pas une famille super super nombreuses si rien que si on habitait ouais rien que si on habitait nos enfants tes enfants mes enfants déjà il y a une salle des fêtes prochaine question quels sont vos pires défauts respectifs selon l'un selon l'autre alors faut que je dise mes défauts respectifs bah non du coup c'est des défauts ça c'est une question pour qu'on se dispute en live alors un peu ouais c'est une question piège bah j'ai du mal à trouver des défauts caroline j'en ai plein 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 ah bon bah j'ai du mal à y croire mais je peux même te les donner un oh moi je suis impatiente ah bon je suis chiante mais non pas du tout toi tu procrastines ça c'est c'est relou c'est vrai tu remets tout il remet toujours au lendemain c'est une catastrophe on le fera plus tard on le fera plus tard et tu es de mauvaise foi quand même pas mal de mauvaise foi mais ça se gère et les qualités c'est pas la peine je pensais qu'il me trouvait beaucoup plus de défauts je suis surpris qu'il y a aussi peu de défauts aucun défaut si tu n'avais pas on l'a déjà fait si tu n'avais pas été prof qu'aurais tu aimé faire oui on l'a déjà fait oui commissaire de police j'avais pas fini aussi alors navigateur mais sur un gros bateau mais pas trop gros quand même parce que ça part en cahouette vous dire prochaine question à étant enseignant attention c'est touchy sais tu pourquoi il y a pénurie d'enseignants oui pourrais-tu répondre alors si je dis j'en crois que je c'est parce qu'on ne paye pas assez cher les enseignants oui non mais c'est aussi bête que ça mais c'est vrai pour tous les métiers du monde oui oui infirmière pourquoi il n'y a pas assez de serveurs parce qu'on ne les paye pas assez bien sûr il n'y a pas assez de médecins dans les hôpitaux parce qu'on ne les paye pas assez pourquoi pas t'infirmières t'es en tient le greffier pourquoi le niveau des profs maintenant il ya beaucoup beaucoup de profs qui enseignent aux jeunes en face aux jeunes on sait qu'ils ont que le bac t'as quand même envie que ton enfant soit face à des profs qualifiés à un minimum je ne sais pas si j'ai le droit de dire des choses sur l'éducation nationale c'est moi qui les édite justement oui si j'ai des clés juste pour ça bon bref on va rester sur c'est mal payé non où tu voulais c'est mal payé je dis qu'on n'était pas assez d'ailleurs si tu compares aux pays d'europe aux autres pays d'europe mais on n'est pas assez payer encore une fois c'est pas par rapport à l'attractivité si tu veux attirer des gens avec un certain niveau de qualification il faut les attirer par l'argent les gens ne sont pas attirés par autre chose aux prochaines questions eric vu que tu sembles pas mal calé en sciences et surtout en sciences quantiques je suis hyper balèze pourrais tu nous épater oui et là moi je rajoute en moins d'une minute en moins d'une minute tu aurais un truc oui qui ce qui soit genre un truc hyper impressionnant un truc impressionnant tu as pu manger toi figure toi un positron c'est un électron qui voyage dans le temps en sens inverse un positron c'est un électron qui vient du futur et le gars qui a trouvé ça il n'a pas trouvé en voyant un positron qui passait il est il a dit quelles sont les deux et deux théories les plus compliquées qui actuellement au monde il ya d'un côté la relativité restreinte et de l'autre la mécanique quantique donc déjà pris séparément c'est imbitable et ben le gars était tellement calé qu'il s'amusait à les mélanger et en les mélangeant il a découvert que son équation la forme est l'existence une particule qui voyageait dans le temps mais à l'inverse de nous ce gars là c'est un anglais qui s'appelait paul dirac mais quel est l'intérêt qui circule à l'envers on ne sait pas mais en tout cas c'est pas ça va apporter quoi à l'humanité mais futur n'est pas ce qui va arriver le futur et des événements qui dit ah c'est trop compliqué je me suis perdu ah là dessus bon mais si tu me poses une question il est plus compliqué mais je n'ai pas posé des questions c'est toi qui est parti là dessus alors les poids dirac ah là 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 est ce que cela vous arrive souvent de vous disputer alors vraiment se désembrouille ça va pas loin c'est moi qui peut moi je monte vite je redescends très vite c'est vrai tranquille tranquille ah oui il y avait ça aussi sur les captures parce que j'ai eu le temps avant que le le truc de questionner pourquoi vous ne partez jamais en vacances alors déjà non on peut pas dire ça mais enfin on est quand même casanier ça c'est vrai mais on a trouvé un rythme c'est déjà on aime bien partir là où on est chez nous oui mais c'est pas vraiment déjà il ya jack c'est très compliqué jack pas plus de trois quatre jours max max sachant qu'il ya quand même du monde qui vient ensuite avec les box je vous assure que c'est extrêmement galère il faut vraiment que je m'organise puisque c'est h24 donc c'est compliqué et puis en plus ces vacances ça coûte cher parce que on a un rythme de vacances qui coûte une fortune nous les vacances c'est restaurant apéritif sorties après ce qu'on aime beaucoup c'est voilà quand on va dans sa famille au sable de l'aune quand ma famille aussi vient en métropole on est déjà allé bon moi très souvent mais toi tu allais une fois donc à saint martin là où vit ma famille aussi mais c'est devenu notre rythme c'est vrai les sables la normandie par contre alors on part très très peu de temps en vacances mais c'est très intense oui c'est super intense ah oui ah oui c'est incroyable c'est ça qui est cool je crois que je vois j'aime bien moi ça j'aime bien ce concept hein oui mais c'est jamais plus gérard c'est deux nuits maximum ouais c'est ça et on aime bien on préfère partir plus souvent mais de façon plus intense c'est ça bah je crois qu'on va arrêter maintenant ce à tu vois ben oui mais bon je crois qu'il y a des questions compliquées tu me dis il y a des questions compliquées mais je te les ai pas posées c'est pas des questions compliquées c'est des questions dans l'intime par rapport enfin il y a des trucs non je vais pas à poser des questions d'accord bon ben on va arrêter maintenant cette petite faq apéro j'ai rien bu et bah de toute façon je vous retrouve dimanche dans le vlog prochain dites moi évidemment en commentaire je me rends pas compte du tout ce que va donner cette vidéo tu n'as pas été très t'as pas été hyper détendu t'as pas trop déconné t'as pas trop fait tu as fait que manger les cacahuètes j'adore ça bah ouais mais non tu vois tu vas être chuuut il a pété le truc bon on y en va ? ben rends-moi avec les noix plus joliens allez au revoir au revoir